Si vous voulez faire un tour au Cameroun ou si vous y êtes, vous ne manquerez pas ces expressions car elles sont créées par les jeunes de jour en jour et prennent de plus en plus de l'ampleur. A la fin de cette vidéo, si vous êtes d'un autre pays ou si vous avez d'autres expressions que nous n'avons pas mentionnées dans cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires car nous allons les lire. Voici donc dans quelques instants 9 expressions régulièrement utilisées au Cameroun par les jeunes. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Le n'dor, c'est le courage. Cette expression s'agresse particulièrement aux personnes qui ont honte de s'imposer quand ils sont parfois invitées à une fête ou encore de pouvoir dire à leurs voisins qu'ils ont faim. D'une façon générale, elle veut tout simplement dire que si tu ne peux pas avoir le courage de demander, tu n'auras rien. Le tiot, c'est la position. Vous êtes-vous déjà rendu à une fête et que vous n'avez rien mangé ? Peut-être que oui car vous ne connaissez pas encore cette règle. Ici, le tiot signifie événements comme anniversaire, baptême, mariage et bien or où il faut occuper la bonne place pour bien manger. Le gros cœur. Cette expression ne signifie pas que votre poitrine est enflée, mais que vous voulez plus que ce que vous pouvez supporter. Généralement, elle s'applique beaucoup plus à des personnes orgueilleuses. Il n'y a rien pour les pauvres. Ceux qui utilisent cette expression sont ceux qui ont besoin que vous leur donnez un peu d'argent. En majorité de temps, c'est parce qu'ils savent que vous en avez ou encore, ça peut être une autre chose que la personne sait que vous pouvez lui donner. Équié ou encore yégué. C'est un petit mot que la majorité de la population utilise pour montrer leur étonnement face à une nouvelle qu'ils ont reçue et qu'ils n'acceptent pas facilement. Mon corps s'il fait qu'un jarre, un jarre. C'est une petite phrase comique mais qui cherche à faire comprendre à son interlocuteur qu'on ne se sent pas bien ou qu'on prévoit une maladie. Je ne donne pas le lait. Ici, ce n'est pas le lait que vous pensez car cette expression veut dire que la personne ne va pas vous prendre pour un enfant car selon lui, le lait serait accrubé aux enfants et qu'elle sera féroce avec vous. Tundem ou quoi. Cette expression signifie que vous êtes en train d'agir de façon incompréhensive devant quelqu'un et qui cherche à vous remercier sur le droit chemin. Le yamo. Ce mot renvoie à l'amour, donc que vous aimez quelque chose. Un petit exemple. J'ai un mot la go qui passe là. Cette phrase veut dire que j'aime la go qui passe là. Ici, go est aussi une expression qui est mise pour la fille ou la femme. C'était 9 expressions utilisées au Cameroun par les jeunes. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Si oui, dites-le nous une fois de plus dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bye bye.